On va continuer toujours sur nos histoires de compensation, mais cette fois-ci via une étude de cas un petit peu plus localisée, géographiquement, donc autour de sites miniers néo-calédoniens, et puis thématiquement autour d'enjeux miniers en fait. Mais le sujet sera plus la compensation que la question de la gouvernance minière, vu la thématique des journées. Alors ce que je vais vous présenter, ça sort d'un programme, et ce n'est pas inutile de le rappeler, parce que c'est un programme qui a à voir avec des choses qui ont été dites lors des précédents exposés, mais un programme qui s'appelait NERVAL. Donc cet acronyme poétique veut dire négocier, évaluer, reconnaître la valeur des lieux. Et c'est un programme qui tournait autour d'une... d'abord d'une demande des entreprises minières autour de... Disons que leur demande c'était d'avoir une grille d'analyse qui leur permettrait de mieux comprendre pourquoi émergent des conflits fonciers autour de l'enjeux miniers, alors qu'ils avaient l'impression parfois d'avoir bien fait les choses, ils ne comprennent pas pourquoi à un certain moment les choses deviennent instables, un conflit émerge, etc. Donc ils avaient un besoin de compréhension, et derrière il y avait une demande qui elle est restée beaucoup plus implicite, à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'arriver à une grille d'analyse qui soit en même temps une grille de compensation un peu simple pour qu'on puisse se débrouiller avec ces histoires très compliquées. Donc on est en plein dans le sujet, donc le programme de recherche lui a justement à proposer un détour plus recherche autour du fait que la valeur des lieux c'est quelque chose qui est plus compliqué que le prix de la terre évidemment, que les conflits peuvent être aussi des critères que chacun utilise pour donner une valeur à un espace ou un territoire, par conséquent en amont de l'idée d'avoir une grille de lecture générale ou un index, ou un indice synthétique sur la valeur des lieux, il fallait peut-être se poser la question de savoir comment les différents groupes en présence accordaient, ou en fonction de quels critères ils accordaient tel ou tel type de valeur à un espace. D'où l'idée de pas simplement évaluer la valeur des lieux, mais aussi de la négocier, mais aussi de la reconnaître, et derrière reconnaître il y a aussi tout un point de la littérature sur les notions de politique de la reconnaissance. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître les lieux, mais les personnes qui y sont associées en fait. Voilà, donc c'est d'où sort cette présentation. Et d'autre part c'est une présentation qu'on a préparée à deux avec Claire Levaché qui est une doctorante en anthropologie, qui termine sa thèse sur, en gros, autochtonie, développement et gouvernance minière dans le sud de la Calédonie, donc justement autour du site qui est sur l'image, le site de Goro qui est à la pointe sud du pays. Donc, la présentation ce sera une structure assez simple. Je présenterai très très rapidement le contexte parce que tout le monde ne connaît pas forcément extrêmement bien la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même assez loin. Deuxièmement, on reviendra sur la notion de compensation. On essaiera de la mettre en perspective dans un cadre théorique un peu plus large. Puis je vous présenterai un peu la manière dont la politique de la compensation se met en place en Nouvelle-Calédonie via différents dispositifs pour revenir en conclusion, disons, sur une possible interprétation des enjeux de cette compensation. Donc le contexte néo-calédonien, là ça va être vraiment une présentation historique à la hache, un peu rapide, donc une histoire très longue de colonisation de peuplement, de ségrégation raciale, spatiale et d'exploitation minière, ce qui veut dire qu'on a une situation ethnique extrêmement clivée et une situation foncière, elle aussi extrêmement clivée et un enjeu de minier qui est extrêmement central, pour dire les choses très très vite. On a un processus très original de décolonisation négociée, les guillemets, c'est parce que c'est un terme quasi officiel, donc avec une séquence qui s'est exprimée fortement dans la période de ce qu'on appelle les événements, qui est à la fois un conflit civil et un conflit de décolonisation dans les années 80, et qui a été apaisée et gérée via des accords politiques, donc l'accord de Matignon-Oudinot en 88 et l'accord de Noumé en 98. Et c'est l'accord de 98 qui fait rentrer vraiment le pays dans ce processus de décolonisation, dans lequel l'enjeu minier va occuper une place très très centrale. Bizarrement, la question minière est à la fois structurante pour l'histoire et l'économie politique du pays, et en même temps n'était pas forcément l'enjeu déterminant de la période des événements, c'est-à-dire des années 80. Cette question minière a émergé de façon beaucoup plus centrale dans les discussions politiques dans les années 90. Donc on a un fort développement du secteur minier, qui s'appuie sur une trajectoire ancienne, mais un fort développement contemporain, avec de nouveaux projets, des nouveaux acteurs, des multinationales en particulier, qui sont arrivés dans le paysage dans les années 2000. Donc Valet, qui va nous intéresser plus particulièrement, parce que ma présentation sera plutôt sur le sud de la Calédonie. Mais il y a Glencore, qui n'est pas un acteur historique de la mine, qui est plutôt un genre de trader finalement. Posco, qui est une entreprise coréenne. On a des ONG internationales environnementalistes, qui elles aussi sont présentes depuis une quinzaine d'années, on va dire, comme CI ou WWF. Sur le jeu maritime, il y a aussi Pew, qui est présent depuis quelques années. Et puis aussi le jeu des associations, à la fois autochtones et pour partie écologiste. On a des nouveaux discours. Là, on est vraiment dans une configuration assez classique. La responsabilité sociale d'entreprise, les questions de développement durable. Développement durable qui ne trouve pas une place forcément très très forte, parce qu'il y a toute une rhétorique autour du rééquilibrage et de l'émancipation, qui occupe l'espace discursif des questions de développement. Les droits autochtones, des questions environnementales et de nouveaux acteurs, de nouvelles arènes et régulations, qui sont les régulations internationales. Donc on pourrait dire qu'on est éventuellement dans une situation classique de globalisation néolibérale par rapport à la question minière. Mais en même temps, on a une forte présence de l'État à ses différents niveaux. Donc l'État central ou métropolitain, le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les provinces qui sont elles-mêmes dotées de fortes compétences. On a des politiques publiques, on a des régulations, des codes de l'environnement, un code minier. Donc les codes de l'environnement sont provinciaux, le code minier territorial, donc depuis la fin des années 2000. On a aussi une place de l'État ou de la puissance publique dans des prises de participation au capital minier. Donc ça relativise un petit peu cette situation, qui serait une situation assez classique. Donc on a une espèce de course de vitesse, là pour le coup qui est, elle, relativement classique, entre le développement minier et la mise en place de politiques minières. On a des enjeux de souveraineté qui sont présents un peu à tous les étages, dans les discours, que ce soit des discours nationalistes, indépendantistes, que ce soit des discours autochtones, ou d'un certain point de vue, que ce soit des discours des entreprises minières, qui cherchent aussi à s'autonomiser et à se réguler à l'échelon global. Et la compensation, qui est une notion relativement récente en termes de compensation écologique dans ce débat autour de la mine et de l'environnement, devient une arène de contestation, de négociation, de points de vue divergents. Donc en carte, ça donne ça en gros, c'est-à-dire qu'on a à la fois une géographie qui se met en place, qu'une géographie minière et environnementale. Donc toutes les zones qui sont entourées d'un trait bleu, c'est les zones qui ont été inscrites au patrimoine naturel mondial de l'humanité, donc l'UNESCO. Et tout ce qui ne l'est pas, avec des petits triangles rouges et verts, c'est les zones minières en fait. Donc on a une espèce de dualité aussi de la géographie qui se met en place, avec les principaux sites que j'ai cités. Donc c'est GORO qui va nous intéresser plus particulièrement. Et on a donc cette provincialisation avec des provinces dotées de compétences très élargies en matière de développement d'environnement, le code de l'environnement est provincial, etc. Bon voilà, voilà pour le contexte très rapidement. Pour revenir à la question de la compensation, on ne va pas tout à fait l'aborder comme elle l'a été par Alain et dans les discours précédents. D'une part, ce terme vient du langage courant, on l'a dit ce matin en introduction. Il y a l'idée très simple et qui est très, comment dire, l'idée au sens strict, à savoir une réparation ou un dédommagement. Il y a un sens figuré et comme le dit Colin Feiler, ça peut correspondre à peu n'importe quel type de paiement en fonction de l'interprétation qu'on en fait. Bon ça c'est pour poser le débat de façon molle et large. Après ce qui est... Ah c'est donc bon, c'est pas grave. Après ce qui est intéressant, c'est que le terme de compensation, alors là on s'écart totalement des questions de compensation écologique et d'offsettings, etc. La compensation, c'est un sujet extrêmement ancien dans l'anthropologie sociale océaniste, en particulier concernant la Mélanésie, plus particulièrement Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi Salomon-Fidji, etc. et Nouvelle-Calédonie. C'est que la compensation, c'est un mécanisme social extrêmement répandu qui renvoie à des enjeux de réciprocité. C'est une façon de faire fonctionner les relations de mariage, les résolutions de conflits, etc. Donc le mot de la compensation, la notion de compensation est totalement présente dans le paysage. Ça c'est extrêmement important, parce que quand elle arrive plaquée via des mécanismes extérieurs, la notion globale rencontre un usage qui n'a pas grand-chose à voir ou peut avoir avec l'idée que s'en font peut-être les gens qui mettent en place ces mécanismes nouveaux de compensation. Donc c'est via en particulier des questions, on va dire, rentières au sens large, que la notion de compensation locale, mélanésienne, on va dire, rencontre la compensation globale via les enjeux de royalties, de rentes minières et rentes foncières, avec le développement très fort. Mais là, pour la Calédonie, c'est un petit peu particulier. Ça ne rentre pas tout à fait dans ce schéma-là pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Mais c'est beaucoup plus clair, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est qu'autour de l'implantation de projets miniers se met en place ou émerge une idéologie extrêmement propriétariste de la part des clans locaux qui est à la fois construite via le fait que les entreprises minières, quand elles arrivent, elles essaient de comprendre qui est qui, c'est-à-dire qui est propriétaire de quoi, pour éventuellement justement les dénommager, c'est-à-dire rentrer dans cette logique de compensation via divers versements de rentes. Et inversement, les populations locales se mettent aussi en quelque sorte en ordre de bataille par rapport à cet enjeu de propriété foncière. Donc ce qui veut dire que la participation politique des acteurs par rapport à ces enjeux de compensation peut se faire dans leurs propres termes, c'est-à-dire via leur façon de mettre en discours leur appartenance, leur lien à la terre, etc. Mais peut se faire aussi via des idéologies et des façons de faire qui sont empruntées, c'est-à-dire cette idéologie propriétariste, foncière qui peut se mettre en place. Et le troisième axe, c'est qu'on a un sujet qui est nouveau via les politiques publiques, la sociologie des sciences, parce qu'on l'a dit, la question de la mobilisation de l'expertise scientifique est centrale dans les questions de compensation. Donc c'est une notion de compensation écologique qui renvoie au qui, quoi, où, comment. Là, je ne développe pas parce que ce sera un peu le jugé. Et qui renvoie aussi à des formes de tensions, enfin à des tensions entre différentes formes de naturalisation, marchandisation, socialisation de la nature. Voilà, la question de la compensation, elle se situe un peu à la jonction de ces trois grandes façons de définir la question. L'idée ici, c'est de situer cette question de compensation, l'enjeu que représente la compensation par rapport à un canevas théorique que je vais présenter de manière extrêmement schématique. Mais on peut dire, d'un côté, la compensation, ça peut être une affaire de gouvernementalité, à savoir, ça renvoie à des enjeux de mesures, de contrôle, de gouvernement de la nature et des populations via différents instruments, dispositifs. La compensation, ça renvoie aussi à une manière, si on l'interprète en termes de gouvernementalité, de problématisation, un champ d'action comme un enjeu public de gouvernement. Donc, c'est des enjeux de qualification. Il y a des enjeux de discours légitimement. Il y a quelque chose de très, très frappant, pas forcément de manière très, très nette en Nouvelle-Calédonie, mais ça a été relevé dans d'autres contextes, en particulier à Madagascar, mais aussi en Papouasie. L'espèce de mimétisme dans les discours entre les firmes minières et les énergies environnementales, les firmes minières, comment dire, plaquant sur leur discours légitimement un discours qui est purement environnementaliste via la compensation, la mise en place de différents projets. Donc, il y a cette logique de mimétique qui est très, très forte aussi dans la façon de construire l'enjeu de la compensation. Mais bref, la compensation peut être vue au prisme de cette idée d'un contrôle gouvernemental, au sens de la gouvernementalisation sur des espaces ou des populations. Mais en même temps, et là on revient à cette idée que la compensation, c'est aussi un terme local, en quelque sorte, et qui renvoie à d'autres mécanismes sociaux, c'est aussi une affaire politique, en fait, une affaire de reconnaissance des populations locales, donc le droit à la parole, à la participation, la politique au sens strict du terme. Et ça renvoie à des enjeux de définition de la citoyenneté, de la souveraineté. Et on peut poser, bon là, c'est à la suite d'un canevas proposé en particulier par l'anthropologue Tania Lee, mais on peut proposer l'idée de la politique comme limite à la gouvernementalisation. C'est-à-dire une espèce de tension un peu fondatrice entre un projet gouvernemental et la politique comme prise de parole face à ce projet gouvernemental. Parenthèse, gouvernemental au sens strict du terme, qui implique autant des États, des puissances publiques que des entreprises multinationales ou éventuellement même des ONG internationales qui, de ce point de vue-là, fonctionnent de manière extrêmement similaire. Donc, de ce point de vue-là, la compensation minière, ça devient une arène de conflit de négociation qui renvoie à la fois à des questions de délimitation, de mesures, de calculs, éventuellement de marchandisation, éventuellement de financiarisation. Donc, est-ce que c'est, de ce point de vue-là, une procédure gouvernementale ? Une fois de plus, au sens large du terme. Ça renvoie aussi à des enjeux de négociation locale, de revendication, d'opposition. Donc là, on peut se demander si c'est un objet politique. Donc, c'est cette tension-là, en fait, qui est un peu constitutive de la manière dont la compensation se met en place en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour être plus concret sur les politiques compensatoires, on retrouve un peu la gamme ou la panoplie d'outils habituelles. On a des approches qui sont négociées de type Impact and Benefit Agreements. Alors, je sais que la traduction, pour les Canadiens, c'est des ententes sur les répercussions et les avantages. Et j'ai un doute sur le fait que ce soit une expression employée dans le monde francophone français. Mais peu importe, vous voyez l'idée. Donc, des accords sur le partage des bénéfices, mais en même temps, sur la question des impacts. Donc, ces approches négociées, on les retrouve en particulier avec le pacte de développement du Grand Sud, qui concerne justement le projet GORO mené par un industriel brésilien, donc Valais. Il y a un très, très gros projet d'extraction du nickel, mais aussi de transformation du nickel via un procédé hydrométallurgique dont la mise au point a l'air un petit peu compliquée. Dans ces approches négociées, on a aussi une convention pour la conservation de la biodiversité qui a été signée entre la province sud et la même entreprise Valais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a deux mécanismes sur le même site. Donc, ça, on y reviendra. Et puis, sur un site comme celui de Thiau, qui est un site très ancien d'exploitation minière, s'est mis en place, lors de conflits récents, une association qui gère, en quelque sorte, des enjeux de compensation face à une entreprise qui elle-même est historique et pas une multinationale, qui est la SLN, la société le nickel, qui est une entreprise historique en Calédonie, mais qui est en même temps une filiale de Eramet, qui lui, est un groupe basé en France, mais qui est un groupe multinationale en quelque sorte. Alors, on a des approches par différentes régulations. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la puissance ou la présence de l'État en Nouvelle-Calédonie est relativement forte. Donc, il y a un code de l'environnement qui prévoit des... Donc là, je ne l'ai pas mentionné, mais là, je m'intéresse au code de l'environnement de la province sud. Celui de la province nord, de ce point de vue-là, n'est pas extrêmement différent. Il y a peut-être celui de la province des îles Loyauté qui est en train de se mettre en place, qui présente vraiment des très très fortes originalités, mais là, les deux premiers n'étaient pas... La seule originalité du code de l'environnement de la province sud, c'est un refus qu'on pourrait qualifier d'un peu hystérique de mentionner le mot canaque et le mot coutumier dans le texte. Par ça, il n'est pas d'une originalité folle. Ça, c'est original dans le contexte allénodien. Toujours est-il que les questions de compensation sont présentes par rapport aux enjeux d'infrastructures industrielles, par rapport aux enjeux de permis de défrige dans les périmètres de projets miniers en particulier, mais que l'approche, elle se fait via, au fond, les coûts de la compensation. C'est combien ça coûte de remettre en végétation un espace donné. Pas du tout par rapport à des questions d'équivalence écologique, par exemple. Et puis, elle est basée sur une classique doctrine ERC, éviter, réduire, compenser, très linéaire, avec tous les guillemets qu'il faut, parce qu'on sent bien qu'à certains moments, il s'agit de passer outre la première étape pour passer à la suite. Donc, ce n'est pas si linéaire que ça. Le code minier a été mis en place en 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte injonction de régularisation des sites miniers. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui ont été créées et tous les sites, et c'est une procédure qui a duré 3-4 ans, qui s'est terminée, non, même un peu plus, qui s'est terminée en 2013-14. Tous les sites miniers de la Nouvelle-Calédonie ont dû se mettre aux normes, en fait. Et dans cette mise aux normes, on est passé en particulier à l'idée qu'il faut une autorisation pour exploiter. Ce n'est pas juste une information à la direction des mines. Donc, ça change un petit peu la perspective. Et puis, on leur demande aussi de mettre en place une planification sur une quinzaine d'années et qui peut dépasser la période d'exploitation. C'est-à-dire, ça renvoie aussi à une planification post-mine. et il y a des demandes d'études d'impact environnemental et d'actualisation de ces études d'impact environnemental. En même temps, la question qui reste ouverte, c'est la question des études et des suivis d'impact social qui sont extrêmement négligées ou très absents des textes de régulation. Et puis, c'est en train de se mettre en place qu'on pourrait appeler une approche volontaire via un groupe de travail. Là, pareil, j'y reviendrai plus en détail. mais là, pour le coup, c'est une initiative des services miniers environnementaux, donc de la Calédonie pour la mine et des provinces pour l'environnement et qui ont mobilisé des scientifiques, des biologistes et des écologues pour mettre en place une, en quelque sorte, une doctrine de la compensation. Donc voilà, on a ce panel de politiques compensatoires sur un territoire qui n'est pas extrêmement grand. Donc on va essayer de passer en revue les différentes façons dont la compensation se négocie ou se mesure localement. Je commence par la négociation parce que historiquement, au fond, c'est comme ça que ça s'est passé. Et historiquement, ça s'est passé autour d'une compensation qu'on va appeler sociale, même si j'aurais pu mettre socio-environnementale parce que les questions environnementales sont extrêmement présentes aussi dans ces conflits locaux. Donc là, je ne passerai pas en détail ou en revue les conflits, mais pour les sites qui nous intéressent en province sud, donc Thio et Iaté, il y a eu une récurrence de conflits très localisés et parfois, il y a eu quelques exemples en tout cas de gros conflits qui ont abouti à des arrangements, c'est-à-dire à des accords locaux. Donc j'ai cité tout à l'heure le pacte pour le développement du Grand Sud à Iaté qui est vraiment un exemple un peu paradigmatique pour la Calédonie qui est très classique par rapport à la gestion des conflits mine, population locale de par le monde. C'est devenu presque un mode de gouvernance minière. C'est ce moment de tension qui aboutit à un accord et qui permet un petit peu en mettant un peu entre parenthèses la puissance publique, en fait, elle n'est pas si entre parenthèses que ça, qui permet à l'industriel de négocier un certain nombre de points avec les populations locales. À Thio aussi, il y a eu des accords locaux qui n'étaient pas emballés dans cette rhétorique autochtone ou de la responsabilité sociale d'entreprise parce qu'ils arrivaient un petit peu avant mais au fond, ils prenaient une forme assez semblable. Ce qui est intéressant, c'est que ces accords, en fait, justement, ils sont beaucoup plus globaux que l'idée de compensation écologique ne le permettrait en quelque sorte. Évidemment, on peut les interpréter de différentes façons et ils sont un peu tout ça à la fois mais il s'agit de partager une rente, d'accéder à une rente ou à une part de la rente via des emplois locaux, via le développement d'une sous-traitance locale. Ça, c'est un des points importants. Mais en même temps, il s'agit de restaurer un certain nombre d'équilibres qui sont des équilibres environnementaux. Donc, il y a des demandes vraiment de réparation de dommages, très clairement. Et toute la trajectoire de la revendication même indépendantiste, avant même d'être autochtone, au Canada, qu'à partir des années 70, c'est très fortement lié aux dégradations causées par l'activité minière. Donc, cette question environnementale, elle est très présente mais elle n'est pas, comment dire, enrobée dans un langage environnementaliste, en fait. Elle commence seulement à l'être depuis une dizaine d'années. Et en même temps, il y a des équilibres sociaux à restaurer. C'est-à-dire que ce qui est demandé aussi aux entreprises, c'est aussi de, quelque part, de participer au fonctionnement local, à la citoyenneté locale. Alors, à partir de là, évidemment, il y a un enjeu qui peut être un peu conflictuel, mais qui est un enjeu central, c'est la localisation de la compensation ou la négociation de l'enclave minière et de ses frontières de l'étanchéité de ses frontières et de son extension. Donc, où est-ce que ça se situe ? Est-ce que ça se situe sur le site minier où il s'agit simplement de faire de la restauration des espaces dégradés ? Est-ce que la commune devient une entité pertinente ? Et ça, c'est intéressant, c'est que la commune a très peu de pouvoirs et de moyens en Nouvelle-Calédonie parce qu'elle est un peu écrasée par le dispositif provincial. Et en même temps, on s'aperçoit qu'elle prend une espèce de consistance historique et devient un territoire de référence fort pour les populations locales. Mais il y a d'autres territoires de référence, c'est-à-dire les zones d'influence planiques, les réseaux de chefferie. Donc, on voit que l'extension et la localisation de la compensation, ça peut faire l'objet de points de vue extrêmement divergents localement. Ça renvoie aussi à des questions, évidemment, d'appartenance. Donc, c'est quoi le collectif qui va être bénéficiaire de la compensation ? Ça renvoie aussi à la définition de la firme comme acteur local, éventuellement. Et c'est, en quelque sorte, enfin, je vais dire, si on décrypte bien la rhétorique locale, mais il n'y a pas besoin de la décrypter longtemps, c'est assez transparent. Il y a vraiment une demande de la part des populations locales qui s'organisent de différentes façons, mais une demande à ce que les entreprises sortent un peu d'un discours un peu global et parfois un peu évanescent de responsabilité sociale d'entreprise pour entrer dans une posture de citoyenne locale, en particulier quand ce sont des entreprises qui ont une histoire longue en Nouvelle-Calédonie comme la SLN. Donc, ce qui se joue en fait autour de cette compensation, la prise dans un sens très très large, c'est pour ça qu'au début dans la diapose sur le champ sémantique de la compensation, j'ai pris aussi cette exception extrêmement large parce que c'est celle qui permet aussi à ces négociations de se faire. Il s'agit de négocier pas simplement la restauration de l'environnement fortement dégradée, même si l'enjeu là est très présent, mais il s'agit de négocier des formes de citoyenneté locale, des formes de souveraineté locale qui peuvent être phrasées en termes d'autochtonie, mais pas forcément. C'est-à-dire la dimension communale, la citoyenneté locale à l'échelon communal, c'est aussi une façon de... Ça se voit dans les textes, les cahiers d'oléances et les textes des accords négociés entre entreprises et populations locales. Il y a vraiment un enjeu de reprise de contrôle à la fois sur les ressources, sur le territoire et sur les trajectoires des gens eux-mêmes, c'est-à-dire sur eux-mêmes en fait. Donc, c'est en ce sens-là qu'on est vraiment dans une logique de souveraineté. Et le fait qu'émerge en ce moment, justement, au-delà des logiques qu'on pourrait imaginer rentières, le fait qu'émerge aussi un débat porté entre autres par des organisations autochtones sur la fiscalité locale liée à la mine, ça, je trouve que c'est un élément assez intéressant sur justement cette idée qu'on est vraiment aussi dans un discours de souveraineté localisée qui pose des problèmes aussi par rapport au positionnement des partis indépendantistes qui sont sur une autre échelle, à savoir celle du pays. Alors, du côté de la compensation écologique, qui a, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une convention pour la conservation de la biodiversité. Donc, on peut interpréter au premier abord comme un accord volontaire entre Valais et la province sud avec différents axes. Donc, accroître les connaissances écologiques, expérimenter des techniques de restauration, l'idée de corridor écologique, c'est un instrument rhétorique conservationniste assez fort, donc qui est très présent, il est de restaurer la biodiversité. On est du côté de la doctrine ERC. On est aussi quelque part dans la conformité à des standards internationaux du type BIBOP, qui renvoie, ça a été dit par là aussi, ça renvoie aussi très... On est dans l'accord volontaire, mais ça renvoie aussi très clairement à des questions d'accès à des crédits via les principes de l'Équateur, etc. Les mesures de compensation qui ont été mises en place via cette convention, donc il y a eu l'idée d'un développement d'un réseau d'air protégé. Il s'agissait d'évaluer les pertes en services écosystémiques créées par l'exploitation minière. Ça, ça n'a pas été fait, en fait. Et il y avait tout un travail de revégétalisation, restauration écologique qui a été beaucoup plus réduit que ce qui avait été prévu au départ. Donc, ce qui est intéressant, là, je vais vite, c'est un petit peu une présentation un peu stylisée de ces différents dispositifs, mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'on peut interpréter la CCB de différentes manières qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, d'ailleurs. Bon, d'une part, on est dans un processus qui est un processus négocié entre la multinationale et la province sud de suivi environnemental où la province pousse pour que l'entreprise participe financièrement aussi à ces questions de suivi. Le fait que la province, donc un gouvernement local, mette en place un dispositif de ce type dispositif volontaire ou accord local, c'est lié aussi au fait qu'elle a été mise en place avant la mise en place du code minier, du code de l'environnement provincial. Donc, les négociations, c'est plutôt 2007, ça a été mis en place en 2008. Donc, il y avait un côté aussi palliatif à un vide juridique au moment où ça a été mis en place. Il n'y avait pas ces deux codes, en fait. Alors, il est très clair que pour Valet, l'audience, en quelque sorte, où l'audience vers laquelle est dirigé cet accord, ce n'est pas forcément uniquement l'audience locale, c'est aussi le fait de se mettre en conformité avec des principes internationaux ou des normes globales. Et il y a un dernier point que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans un cas d'accord local, entreprise, population locale, sauf que ce n'est pas les populations locales, mais un gouvernement local, ce qui est un cas un petit peu particulier par rapport à la forme paradigmatique des IBA. Et à côté de ça, donc, s'est mis en place l'idée d'une mesure de la compensation écologique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une initiative des services territoriaux et provinciaux, des mines et de l'environnement qui ont mobilisé de l'expertise scientifique, donc des chercheurs en écologie, en biologie, certains étant particulièrement spécialistes des questions justement de revégétalisation, restauration écologique. et l'idée, c'était d'arriver à une espèce d'une idée assez classique d'un certain point de vue, d'arriver à une espèce de classification des classements, classification et classement des écosystèmes, sans passer par la rhétorique des services écosystémiques, celle-là a été mise hors jeu, sans passer par l'idée de monétarisation. Et l'idée, c'est de créer une sorte d'échelle de valeur, un indice synthétique, une matrice qui permette de classer les différents écosystèmes qui permettraient de mettre en place une compensation écologique en fonction des écosystèmes, sans passer par une monétarisation, par des calculs de type services écosystémiques ou paiement pour services écosystémiques. Donc il y a une démarche que je trouve... Alors je ne sais pas à quel point elle est originale, j'imagine qu'elle a existé ou qu'elle existe dans d'autres contextes, mais que je trouve assez intéressante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a évidemment des limites à l'exercice, c'est les limites en particulier exprimées par les chercheurs avec lesquels on a fait des entretiens. D'une part, les paramètres qui ont été mobilisés pour créer cet indice sont des paramètres très très pauvres. Donc c'est la diversité biologique, c'est la rareté des différentes espèces concernées, c'est le taux d'endémicité. Donc c'est des paramètres plutôt statiques, plutôt ponctuels. Et rien n'est dit sur la dimension fonctionnelle des écosystèmes. C'est ça qui est important au fond, d'un certain point de vue. Et les scientifiques interrogés disent qu'au stade actuel des connaissances, on n'est pas en état de le faire, on n'est pas en tout cas en état de construire un indice synthétique à partir de ce genre de données. Donc forcément, c'est quelque chose de très très squelettique. Et puis après, il y a un aspect ambigu, c'est que toute la démarche est autour du fait de mobiliser une expertise scientifique pour créer un instrument technique. C'est une façon de mettre tout le monde d'accord en disant, voilà, la science dit que, et donc on arrive à un indice qui dit que, et donc on va mettre en place des mesures de compensation en fonction de cet instrument qui serait neutre en valeur en quelque sorte. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a un choix politique à faire, c'est les effets de seuil, c'est-à-dire, à partir d'un, imaginons qu'on arrive à construire cet indice ou imaginons qu'on utilise cet indice très pauvre. À partir de là, on a un indice qui va, par exemple, de 1 à 10, la valeur des écosystèmes concernés. On peut considérer qu'à partir de la valeur 8, il n'y a pas de compensation possible et là, on n'exploite pas. Donc c'est ce genre de choses qui restent encore très implicites et qui n'ont pas encore abouti dans cette discussion. Donc le repassage, pas le repassage, le passage, on va dire, au choix politique, il n'est pas encore clairement ni défini ni assumé, en fait. Autre façon de faire, c'est si on est dans une approche par les coûts de la compensation, à savoir combien ça coûte de remettre en place des écosystèmes, à partir de cette grille de valeur qui n'est pas une valeur monétaire, on pourra imaginer aussi que ça ait un effet dissuasif. Ça coûtera tellement cher de mettre en place tel type d'écosystème ou son équivalent sur une surface beaucoup plus large si ce n'est pas le même écosystème, que ça va être dissuasif pour les entreprises. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ça marche, mais en tout cas, ça peut être une façon de faire un choix sans l'explicité de façon très claire. Alors ce que je trouve intéressant, et là, on rentre plus dans des questions de logique développementiste par projet, c'est qu'à partir de cet exercice qui s'est mis en place sur une durée relativement courte, d'à peu près 18 mois, dix ou moins deux ans, les scientifiques sont arrivés à cette conclusion, à savoir, cet indice, il sera très pauvre, donc ce n'est pas très satisfaisant. Et à partir de là, il y a une espèce de flottement dans le répondant des provinces et des administrations. Et puis finalement, la solution miracle habituelle, ça a été de faire appel à de la consultance externe pour tester quand même l'indice, on ne sait jamais. Donc c'est justement des experts de la Caisse des dépôts qui sont venus faire ce test. Donc d'un seul coup, il y a une espèce de rupture complète dans la séquence. Les réticences des scientifiques sont passées à la trappe et on est passé au test d'une matrice dont tout le monde savait qu'elle n'était pas très opérationnelle. Après, on peut y voir aussi une dimension un peu tactique, c'est que ça s'est fait via le CNRT, qu'une agence qui finance la recherche sur le nickel en Nouvelle-Calédonie, qui elle-même est financée par les politiques, enfin par les collectivités publiques, provinciales, Etat, etc., mais aussi par les industriels. Et le fait de mandater, enfin de passer par le CNRT pour mandater cette consultance, c'est aussi une façon de remettre les industriels dans le jeu de ce dispositif qui jusque-là a été un dialogue entre administration et chercheurs. On en est plus ou moins là actuellement, mais je n'ai pas suivi les tout derniers développements. Alors, si on résume, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se retrouve dans des situations où sur... Alors, il y a d'autres mécanismes, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire que la SLN, par exemple, a essayé de mettre en place un groupe de travail interne complètement déconnecté à la fois de la Convention Province Sud-Vallée qui concerne Valée et déconnecté du processus mis en place par les services miniers environnementaux avec les chercheurs qui a mis en place un groupe de travail interne, là, beaucoup plus pour une audience externe, à savoir se mettre en conformité avec des principes type BIBOP, etc. Donc ça, je n'en ai pas parlé, mais c'est pour dire qu'il y a une espèce de foisonnement d'initiatives et de non-connexion. Mais là où cette déconnexion devient particulièrement frappante, c'est quand il concerne un même site minier, en fait. C'est que sur le site de Valée, donc, on a deux dispositifs, donc la Convention de conservation de la biodiversité d'un côté. De l'autre côté, on a le pacte qui est cet accord local signé entre Valée et les populations canaques de IAT en 2008. Enfin, ce n'est pas que de IAT, c'est plus compliqué que ça. On voit que ces deux dispositifs sont informés par... ou influencés par des régulations qui se situent à différents niveaux. La CCB, il y a une très forte influence des régulations locales au sens de Calédonien, le provincial, donc les codes miniers et de l'environnement. Il y a l'influence de ces standards internationaux comme BIBOB, comme les principes de l'Équateur qui permettent d'accéder au financement. Mais du côté du pacte qui a été signé entre Valée et la population canaques à l'issue d'un conflit qui a été quand même relativement virulent dans les années 2005-2006, mais qui datait d'avant, il y a aussi une influence d'autres normes globales, à savoir la Déclaration pour les droits des peuples autochtones et la Convention pour la biodiversité. Et donc on est dans des formes de compensation ou des registres, en fait, qui ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'à gauche, on a une compensation qui est pensée comme purement écologique, tandis qu'à droite, là, on est plutôt dans une logique de compensation de type socio-environnemental et on peut presque opposer terme à terme aussi les enjeux, les paramètres qui définissent ces deux dispositifs, c'est-à-dire que du côté de la CCB, on a une notion de compensation écologique très clairement assumée. La notion de valeur elle renvoie à la valeur de la nature, à la question de la biodiversité. Les enjeux de services écosystémiques, là, pour le coup, sont très fortement mobilisés, ce qui n'était pas le cas dans le troisième dispositif dont j'ai parlé. Et puis l'enjeu de l'extension de cette compensation, elle n'est pas très clair. C'est un enjeu politique un peu sous-jacent. C'est qu'est-ce qu'on est dans l'enclage minière ? Est-ce qu'on est au-delà sur l'ensemble des écosystèmes environnant cet enclage minière ? Et derrière ça, il y a un enjeu politique aussi pour la province sud de reprendre contrôle aussi sur son espace et de forcer, en quelque sorte, reprendre contrôle en forçant l'entreprise minière à s'intéresser à l'espace hors concession minière. C'est un peu l'idée. Et du côté du pacte signé entre Vallée et les populations canaques, leurs représentants, c'est-à-dire l'échelle Afrique-Coutumière et aussi une association autochtone, on est plus sur des enjeux de valeur des lieux, donc des enjeux d'appartenance, de mode de vie, subsistance et livelihood, mais on n'arrive jamais à bien le traduire, ce terme. Et des enjeux de souveraineté locale, en fait, qui s'expriment de façon diverse, d'ailleurs. Et la question de l'extension, elle est gérée très différemment. C'est-à-dire, quand on lit bien le pacte, à la fois, il y a une commune qui est IAT, les populations IAT avec une organisation autochtone locale, mais il y a aussi des réseaux de chefferie qui renvoient des liens coutumiers qui sont plus larges, en fait, en termes de localisation que la seule commune. En même temps, quand il s'agit de se partager la rente minière pour des enjeux de sous-traitance ou d'emploi local, à d'un seul coup, les limites communales peuvent se durcir assez brutalement. Donc, ça peut jouer sur plusieurs registres, mais la question de l'extension, c'est une extension sociopolitique. Et on voit bien que le maître mot de la CCB, il tourne autour de la notion de mesure, tandis que le maître mot du pacte, il tourne autour de la notion de négociation. Voilà. Donc, pour finir, de façon très, très, très... Je suis déjà trop long. Pour finir, donc on peut dire, pour revenir un petit peu à cette problématisation extrêmement schématique, j'en suis bien conscient, proposée au début, c'est qu'on peut dire que la compensation participe d'un certain point de vue de la gouvernementalisation de l'État, l'État au sens large, que ce soit l'État territorial, l'État central ou les provinces en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est une façon de gérer une société du risque. Il y a des normes, des dispositifs, des technologies de gouvernement. On voit bien que toute l'ambition du dispositif que cherche à mettre en place l'administration minière et environnementale via une mobilisation de l'expertise scientifique tourne autour de ça. C'est-à-dire d'arriver à un espèce de dispositif qui soit conçu comme neutre en valeur et qui démine, pour faire un jeu de mot un peu foireux de fin de journée, qui démine toute forme de contestation, en quelque sorte. On est aussi dans l'idée d'un État réflexif qui améliore ses procédures et technologies par la mesure, par le calcul. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a des limitations à cette extension des procédures de gouvernementalisation avec la question de savoir ce que l'État, une fois de plus, au sens large, mais de même, les entreprises aussi sont capables de mesurer ou non les enjeux de mesure de la valeur de la nature. Et au-delà de ça, la question de la valeur des lieux, dans tous les discours sur la neutralité, ce matin, ce qui m'a frappé, c'est qu'on aurait pu très bien imaginer que ce soit intégré aussi dans la discussion des questions qui tournent autour de la notion, par exemple, de paysage culturel, de tel que c'est mobilisé par l'UNESCO pour les inscriptions au patrimoine mondial. Donc ça, c'est totalement absent. Donc il y a une façon d'intégrer ou non des enjeux qui sont, du point de vue des populations locales, qui peuvent être des enjeux parfaitement cruciaux et qui sont intéressants parce qu'ils sont difficiles à quantifier d'une part et encore plus à... Je veux dire, ils sont difficiles à quantifier et encore plus à monétariser. C'est peut-être l'inverse. Mais en tout cas, ça pose des problèmes évidents de mesures, en tout cas, de calculs. Après, ce qui est intéressant aussi sur l'extension de ces procédures de gouvernementalisation, c'est ce que l'État ne va pas gérer ou ne va pas contrôler ou va laisser à d'autres acteurs. Et on peut voir les accords locaux comme, du point de vue des populations locales, une volonté de reprendre pied ou de reprendre contrôle sur un espace, donc une expression d'une souveraineté locale. On peut voir ça du point de vue des entreprises minières comme une façon de court-circuiter l'État pour s'implanter localement face à des acteurs qui sont supposés être plus faibles qu'un État. Ce qui n'est pas toujours sûr parce qu'il y a aussi des capacités de mobiliser des réseaux globaux. Donc, il y a quelques entreprises qui ont en fait la meilleure expérience comme BHP à Octedy, en Papouasie. Enfin, la meilleure expérience après avoir dévasté le pays. Donc, voilà. Et du point de vue de l'État, on peut imaginer que ces accords locaux soient une espèce de forme de laisser-faire local par rapport à des enjeux qu'on a du mal à contrôler. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que dans le cas de l'accord, le pacte, la province sud a essayé en permanence de re-rentrer dans le jeu. Elle n'est pas complètement absente du jeu. Elle est là en creux. Les accords politiques Nouméa, Matignon sont là aussi en creux. Ils sont mis en référence du pacte. Mais quand même, il y a cette idée-là qu'il y a des espaces de négociation local que l'État laisse en dehors de son contrôle ou n'arrive pas à contrôler. Et puis, en même temps, les limitations à l'extension des procédures de gouvernementalisation, c'est ce que la politique conteste, en particulier les valeurs énormes qui sont indexées à la compensation, c'est-à-dire la réduction, par exemple, de la compensation à une compensation purement écologique. Et donc, tout le discours sur la citoyenneté locale ou la souveraineté locale qui informe ce type de positionnement. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux questionnements. Alors, une fois de plus, c'est très schématique, mais il y a deux questionnements qui me paraissent intéressants. Il y en a d'autres, mais intéressants à proposer à la discussion. C'est la notion de question publique. Parce que la gouvernementalité, au début, je l'ai présentée comme l'ensemble de procédures, c'est la définition de Foucault, mais il y a aussi cette définition de mode de problématisation d'une question comme question publique. C'est ça, la notion de gouvernementalité telle qui est proposée par des sociologues comme Nicolas Throes. Et là, c'est intéressant, c'est où situe la question publique, en fait. Et ça renvoie exactement à ce que disait Alain sur les formes de privatisation de la gouvernance liées au mécanisme Red Plus ou autre, au mécanisme de compensation. Donc, où situe le public, où situe le privé ? Et aussi, il y a un aspect qui est intéressant, c'est celui de l'audience, c'est-à-dire les procédures qui se mettent en place de compensation, elles sont la destination de qui, en fait ? Donc, il y a une partie des choses qui sont négociées localement et qui renvoient à de l'accord local, mais il est évident que cette négociation locale renvoie à une audience aussi globale, de mise en conformité à un certain nombre de standards. Donc, il y a aussi la question de l'audience, à mon avis, qui rentre aussi dans la façon de définir une question comme public. Et puis après, la question foncière et territoriale, elle est là en permanence, en sous-jacente, en fait. Elle n'est pas forcément extrêmement explicite dans les accords les plus récents. Mais ce qui est frappant, c'est qu'élément de contexte, en fait, le foncier calédonien, il y a le foncier formellement coutumier, qui est un foncier inaliénable, etc., qui est le foncier, au départ, qui était les réserves foncières de la colonisation, qui s'est étendue via la réforme foncière. Il y a un foncier privé qui correspond historiquement aux exploitations agricoles privées des colons blancs. Et puis il y a le domaine public, qui est maintenant largement un domaine provincial aussi ou territorial, où les concessions minières sont pour l'essentiel établies. Ce qui veut dire que la question minière et l'enjeu de la compensation ou des rentes, ce n'est pas un enjeu directement foncier pour les populations locales, ce n'est pas de revendication au sens strict sur ces espaces-là. Mais via ces accords locaux, via ces demandes de compensation, on voit bien qu'il y a une forme, une deuxième couche en quelque sorte foncière qui est mise en œuvre et qui fait que les populations locales canaques arrivent à, ou en tout cas, cherchent à reprendre un contrôle sur un espace qui ne va pas leur être attribué formellement comme terre coutumière, mais sur lequel elles auront un espace, un contrôle ou un certain nombre de droits qui est cet espace domanial où situent les concessions foncières. Et ce que j'ai dit tout à l'heure pour la convention de la conservation de la biodiversité de la province sud, c'est qu'on sent bien aussi que du côté de la province, quelque part, il y a aussi une volonté de reprise de contrôle sur l'espace et sur ce qui se passe dans la concession minière, sachant, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est un élément connexe qui est intéressant, c'est que dans le code minier, il y a la mise en place ou la possibilité qui a été mobilisée de mise en place de réserves techniques provinciales, c'est-à-dire que la province peut décider de la mise en défend, en quelque sorte, d'espaces qui peuvent être des espaces à fortes ressources minières, ce qui est fait dans le cadre de Prony, qui est tout près de la zone de Goro, où on a un des gisements encore de l'atterrite à nickel, un des plus gros gisements de la planète, en tout cas un gisement extrêmement riche, qui est mis en défend par la province et il n'y aura pas d'exploitation au moins sous 15 ans. Bon, on verra. Voilà. Merci. C'est pour l'édification de l'audience. Est-ce que tu pourrais préciser la notion de gouvernementalisation de l'État ? Parce que ça me paraît tout à fait central dans ta démonstration et ce n'est pas du tout évident. Ça paraît être une sorte d'oxymore. Je crois que c'est intéressant. C'est les modalités par lesquelles l'État se construit, s'ancre localement et ancre localement son contrôle sur les populations. C'est-à-dire que l'État, il n'est pas gouvernemental par nature. Il peut procéder différemment par oppression, pure dictature, etc. Il y a différentes façons de procéder. La gouvernementalisation de l'État, c'est une façon de procéder en quelque sorte. par des procédures de calcul, de contrôle, de dispositifs techniques, la mobilisation de l'expertise scientifique, etc. Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, Pierre-Yves. Je ne sais pas si ma question sera pertinente. Mais en fait, dans tout ce que tu nous as dit, je me demande vraiment, je n'ai pas très bien compris quelle avait été l'action s'il y en avait une des citoyens, tout simplement. Tu as beaucoup parlé des administrations à différentes échelles de la province, des entreprises. Mais au niveau des actions des acteurs, des citoyens, je n'ai pas très bien vu quels avaient été leurs moyens d'action. Merci. Je suis passé peut-être un peu vite et je suis passé au début là-dessus. Historiquement, c'était logique et en même temps, peut-être que pour le déroulé de l'exposé, ce n'était pas une bonne idée. On a hésité avec l'air justement parce qu'au début, on avait fait un peu dans un autre ordre et finalement, peut-être l'autre ordre aurait été plus pertinent. Mais toujours est-il que s'il y a un certain nombre de choses qui ont avancé sur la question minière en Nouvelle-Calédonie, ça s'est fait en grande partie, mais pas seulement via des conflits. On peut dire que d'un certain point de vue, historiquement, la SLN, qui était vraiment l'opérateur central avant l'arrivée des multinationales dans les années 2000, elles n'étaient pas absentes complètement avant, mais la SLN avait vraiment une situation de quasi-monopole. Le mode de gouvernance de la SLN, c'est le conflit, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de conflit, on continue. Et s'il y a un conflit, on dédommage de manière bilatérale. En général, en faisant signer à la personne une clause selon laquelle, maintenant qu'il a reçu un peu de pognon, il ne faut surtout pas qu'il ouvre de nouveau. Donc en gros, c'est ça, c'est les documents qu'on peut trouver. Donc ça ne concerne pas que la population canaque, c'est aussi les éleveurs caldoches, les éleveurs blancs, ça concerne tout le monde. Et petit à petit, il y a eu des conflits qui sont devenus de plus en plus, et c'était aussi une stratégie de la part des canaques, de plus en plus publicisés d'une part, visibles, mis sur la place publique, via des cahiers de doléances, etc. Ça a convergé, ça ne veut pas dire que les conflits étaient un élément de la stratégie indépendantiste canaque, mais ça a convergé aussi avec le fait qu'il y avait aussi un discours indépendantiste très présent, très articulé, un discours de souveraineté, etc. Et donc ces conflits, dans leur discours, se sont aussi appuyés là-dessus, même si souvent, les gens localement, à Thiau par exemple, ils disent bien notre conflit en 1996 c'est notre conflit à nous, ce n'est pas les partis indépendantistes. D'ailleurs, ils ont intérêt à dire ça parce que les canaques qui se sont mis dans ce conflit-là, ils n'étaient pas tous indépendantistes et après, ils l'ont phrasé dans un idiome coutumier ce qui évitait de parler des clivages idéologiques ou partisans au sein des canaques. Bref, petit à petit, les conflits se sont ouverts, publicisés et les cahiers de doléances qui ont été écrits étaient de plus en plus globaux. C'est-à-dire, ce n'était pas des conflits du travail par exemple et ce n'était pas purement non plus des conflits environnementaux. C'était des conflits où dans les demandes, il y avait réparer des dégâts environnementaux, créer de l'emploi local, favoriser les sous-traitants locaux. La SLN était souvent un gros propriétaire foncier donc il y avait des revendications purement foncières. Il y avait aussi la demande d'ouverture d'une mine gérée par les canaques. Donc c'était des accords très globaux en fait dans leurs revendications. très globaux, très publicisés avec des demandes adressées non seulement à l'entreprise mais aussi au pouvoir public. Donc des accords comme celui de Thion 96 celui-là a été signé par les représentants de la population canaques, les chefs-riques coutumières, la mairie, parce que c'était une mairie indépendantiste à l'époque, l'entreprise minière mais aussi l'équivalent du préfet et les services administratifs étaient aussi dans la boucle en fait. Donc ce rôle des populations c'est ça, c'est des conflits qui ont débouché sur des négociations qui ont débouché sur des accords. Et il y a eu aussi le rôle très fort de certaines à la fois des chefferies mais aussi des associations autochtones comme le Cogern qui est un collectif qui s'est créé en 2005 ou Rebounou en 2002 qui ont diffusé aussi c'est-à-dire que leur façon de faire, leur idéologie. Donc ils ont à la fois mobilisé les arènes globales, ils sont allés aussi faire un tour au Canada ou au Brésil pour voir comment ça marchait. Donc ils ont créé aussi du réseau global et ils ont aussi diffusé localement via différents canaux qui peuvent être relativement indépendants des partis politiques indépendantistes en fait. Même si c'est parfois les mêmes personnes. Après il y a des trajectoires individuelles, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et en tout cas c'est le rôle des citoyens, en fait c'est les citoyens canaques essentiellement. Alors il y a eu aussi des moments d'alliances assez intéressants à voir dans le cas de Goro, il y a eu des alliances objectives entre autochtones canaques et des associations écologiques qui étaient plutôt gérées par des Européens ou des Blancs, peu importe la catégorie raciale ou crypto-raciale parce que l'Européen c'est quand même une catégorie raciale quand on y pense. Bref, avec des moments d'alliances objectives et puis après des moments où les écologistes se sont fait éjecter de la négociation parce qu'ils étaient sur une posture très écologique un peu radicale et que les canaques voulaient aussi négocier une compensation qui soit aussi économique, sociale, etc. de la sous-traitance. Donc c'était aussi des relations qui n'ont pas été des relations simples en fait. Ce qui m'interpelle c'est que tu présentes effectivement à un moment donné c'est dans tes données transparents en disant finalement on est resté sur des principes d'équivalence extrêmement simplistes avec un système ordinal plutôt que cardinal c'est-à-dire qu'en gros on n'a pas calculé les valeurs on a simplement mis par ordre hiérarchique l'importance effectivement des milieux si bien compris en tout cas et tu dis d'ailleurs à un moment donné finalement tu dis il n'y a pas eu non c'est pas comme des paiements pour services écosystémiques on n'a pas payé sur la valeur des écosystèmes alors parenthèse les paiements pour services moi j'appelle environnementaux parce que je pense qu'il y a une différence sémantique qui est importante en gros on ne paye pas la nature mais on paye pour des actions mais les PSE c'est effectivement on ne paye jamais pour la valeur des services écosystémiques en théorie on paye pour les coûts d'opportunité des actions qui ne sont pas réalisées donc il s'agit de compensation d'ailleurs quelque part alors j'ai hésité à le mettre dans ma présentation moi je ne voulais pas compliquer les choses alors en fait on ne paye jamais vraiment sur les coûts d'opportunité parce qu'on est bien en mal de les calculer ça coûterait beaucoup trop cher on peut éventuellement faire varier les paiements disons un peu plus si justement il y a des zones plus importantes que d'autres du point de vue écologique etc. mais en fait ce que je veux dire c'est que la question de l'évaluation économique qui est un exercice qu'affectionnent pas mal d'économistes et qui consiste à y compris mesurer éventuellement des éléments de ce que tu appelles les paysages culturels parce que ça fait partie de ces fameux biens intangibles de ces fameux effectivement valeurs intangibles qui vont être la valeur patrimoniale d'identité etc. de certains types de paysages en fait on la calcule mais c'est un exercice académique je dirais qu'on ne s'en sert jamais dans les questions de compensation pratiquement ni dans la question de PSE et en fait pourquoi ? parce que d'abord comme je l'ai dit dans ma première dans mon pré-transparent même la jurisprudence américaine a renoncé à l'utiliser pour les réparations parce que c'est trop contestable trop contesté trop compliqué trop cher donc finalement on va effectivement préférer la restauration en nature on va restaurer habitat pour habitat etc. etc. et on ne va pas calculer la valeur des services écosystémiques et finalement on se retrouve dans le paradoxe suivant c'est que donc contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et c'est pour ça que cette idée de financiarisation etc. économisation elle est quand même très très contestée c'est que en fait ça c'est ce qu'on met en avant en disant on va compenser mais on ne le fait pas et la plupart ce que finalement on converge pratiquement pour dire que l'exercice d'évaluation de la valeur économique totale qui est pratiqué par nombre de labos économiques etc. etc. et qu'on fait sur le terrain des fois y compris dans ce genre de choses c'est en fait c'est utilisé très souvent non pas pour décider mais pour justifier la plupart du temps des décisions déjà prises c'est-à-dire le projet ne pas le faire en général on n'a pas trop de mal pour trouver les bonnes hypothèses généralement sur la valeur intangible pour dire ah oui mais alors là on risque de trouver telle molécule qui va guérir Zika ou je ne sais pas quoi et que donc ça ça vaut énormément donc on ne touche pas si on veut conserver ou vous dire non non il y a absolument voilà donc voilà c'était mes deux points mais tout ça pour dire pour dire qu'en fond ce qu'il faut préciser c'est presque normal dans toutes les logiques de compensation de PSE finalement on n'utilise pas cette catégorie d'évaluation économique totale en fait finalement là aussi c'est une illusion de croire qu'on l'utilise non on s'en sert éventuellement quand on veut justifier une décision déjà prise mais sinon non on prend d'autres choses ça je suis d'accord avec toi c'est un point d'analyse des politiques publiques plus général à savoir que les politiques publiques ça ne sert pas forcément à orienter l'action ça sert aussi à la légitimer à posteriori donc ça marche toujours dans les deux sens les politiques publiques comme discours et l'opérationnalisation en fait c'est pas l'idée un peu linéaire de conception mise en oeuvre et évaluation imaginons ça ça arrive de temps en temps mais c'est pas forcément dans ce sens là que les choses marchent et puis après sur l'usage de toutes les notions liées aux services écosystémiques je sais qu'il y a eu des articles qui ont été écrits là-dessus justement sur le point de départ des services écosystémiques c'était quand même l'idée justement de servir à quelque chose du point de vue des politiques publiques et il s'avère que ça sert probablement pas ou très peu à orienter l'action mais effectivement beaucoup plus à certains moments à la justifier ou à la légitimer donc oui je suis d'accord avec le fait que enfin ce que tu dis ça on peut discuter mais ce que ton propos il est retour c'est l'usage de la valeur si tu veux du calcul c'est simplement je discute l'usage si tu veux associé à la politique du calcul et de la fonction pratiquement des économistes qui font ce type d'évaluation etc qu'on appelle contingente etc finalement ce qui est paradoxal c'est que c'est très très bien utilisé alors on sent bien que les seuls enfin l'approche qui a été retenue par la province dans les codes de l'environnement etc et le code minier aussi au niveau territorial c'est plutôt une approche par les coûts les coûts de la restauration en fait c'est ça qui est pertinent et qui est effectivement une valeur pratique évidente donc Fabien Quétier de Biotop merci pour cette présentation c'est très intéressant alors avant de continuer il faut que je clarifie un point pour tout le monde donc Biotop et moi-même avons travaillé pour la province sud de Nouvelle-Calédonie pour les accompagner dans l'actualisation de la convention pour la conservation de la biodiversité entre la province et la société minière Vallée-Nouvelle-Calédonie donc sur des donc notre client était la province mais sur des fonds de la province et de la société minière donc ceci étant dit on a donc pas mal échangé avec la province et avec Vallée sur cette question et bon les échanges que vous venez d'avoir je suis tout à fait d'accord avec ça c'est à dire qu'en fait il y avait dans dans ce que je sais du processus de négociation de cette convention sur la conservation de la biodiversité le fait de réaliser une évaluation de la valeur économique des différents milieux autour de la mine etc outre le fait que c'était assez mal cadré en termes de démarches à suivre c'est quelque chose qui était une action à mener dans la CCB donc c'était pas un préalable à la négociation sur le montant financier de cet accord en fait le montant financier sur l'accord il a été négocié sans aucune base technique particulière c'était une pure négociation politique la justification qui était recherchée a posteriori elle aurait pu être basée sur les services écosystémiques et leur évaluation économique s'il y avait eu des bons résultats de ces études là ce qui n'a pas été le cas elle aurait pu être basée sur une évaluation plutôt biophysique liée à justement ces évaluations de la valeur des écosystèmes du point de vue de la conservation de la biodiversité ça a été extrêmement difficile du fait de la façon dont la compensation a été conceptualisée dans cet accord et de fait je me permets de souligner que cet accord qui date maintenant de 2008 initialement a donné lieu à très très peu d'actions concrètes sur le terrain de compensation des impacts d'une mine qui par contre a eu des impacts avérés considérables donc ça c'est une vraie difficulté et en fait une partie de notre mission avait été de la reconfigurer pour qu'elle respecte les bonnes pratiques internationales et notamment le type de choses qu'exigent les institutions financières comme l'IFC enfin la société financière internationale ou les bonnes pratiques recommandées par le BBOP et et que à ce stade cette discussion elle est en on va dire elle est en pause du fait que respecter ces standards-là dans un contexte comme la Nouvelle-Calédonie ça pose des questions extrêmement difficiles puisqu'il est question d'atteindre ou de démontrer l'atteinte d'un objectif d'absence de perte nette de biodiversité qui se définit espèce par espèce habitat par habitat et ça dans le contexte néo-calédonien avec beaucoup d'endémisme beaucoup d'espèces à distribution restreinte c'est en fait extrêmement difficile à faire et les impacts de la mine sont considérables sur certains habitats bien particuliers donc voilà alors ça c'est plutôt un commentaire qu'une question ma question c'est justement dans les discussions avec les communautés canaques ces fameux accords locaux les donc IBA est-ce que est-ce que parfois ces questions d'endémisme de la spécificité de la faune et de la flore néo-calédonienne est mobilisée par les populations canaques et est-ce que c'est pas là une opportunité peut-être justement de trouver des synergies entre la compensation au titre de la biodiversité et puis la compensation alors vous avez utilisé le terme socio-environnemental donc comme le pacte pour le Grand Sud est-ce que c'est pas là qu'on peut trouver un point de un point de ralliement parce que aujourd'hui comme vous l'avez bien dit Valais négocie dans deux silos séparés les questions biodiversité et les questions socio-environnementales ouais merci pour le préalable à la question à savoir l'actualisation sans pouvoir en rediscusser mais je trouve ça extrêmement intéressant je suis d'accord globalement sur l'analyse non c'est une très bonne question en fait parce que ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a eu des transformations des discours des populations canaques sous influence entre guillemets c'est une influence qu'ils sont allés chercher c'est pas une influence au sens passif du terme mais sous l'influence des discours globaux sur la conservation et l'autochtonie enfin donc la diversité bioculturelle etc c'est des termes qui ont diffusé fortement via certaines organisations donc une fois de plus Rebouno a été créée en 2002 le Cogern en 2005 et les tenants du Cogern sont des gens qui ont par ailleurs des positions coutumière syndicales etc et qui font donc diffuser un certain nombre de... c'est pas une idéologie complètement construite et vendue comme un package il y a un certain nombre de principes que certains leaders politiques associés à ces organisations font diffuser ou font valoir de façon très très forte la notion de consentement préalable informée éclairée ça c'est par exemple une notion qui fait partie de package et qui est très fortement mise en avant toujours est-il que ce que je trouve frappant c'est que là récemment là j'en ai pas parlé c'était encore autre chose mais il y a eu un tentative de redémarrage de l'exploitation minière sur la côte sud-est entre Thiau et Yaté justement dans une zone qui s'appelle la côte oubliée parce qu'elle n'a pas du tout desservie en termes d'infrastructures mais c'est une ancienne zone minière ça s'était arrêté dans les années 80 suite en particulier à certains conflits parfois très violents qui tournaient beaucoup autour d'enjeux environnementaux mais pas seulement on avait déjà le mix environnement et entre minières bref là les entreprises sont un peu à la recherche de nouveaux gisements ou d'anciens gisements à exploiter parce qu'il n'y a pratiquement aucun nouveau gisement en Nouvelle-Calédonie ils ont tous été exploités à un moment donné et en fait les entreprises minières ont essayé d'organiser des réunions de concertation avec les populations locales pour essayer d'obtenir leur consentement justement pour le permis social d'opérer et donc ça n'a pas bien marché bon ils ont je ne rentre pas dans le détail mais c'était assez intéressant la façon dont ils sont pris en fonction de leurs historiques d'entrepreneurio donc il y a plusieurs entreprises impliquées mais toujours est-il qu'au bout du compte les organisations autochtones et les chefferies locales ont déclaré un moratoire sur toute exploitation minière sur toute la zone pour au moins de deux ans le temps de réaliser un certain nombre d'études et les études ont été pour le moment essentiellement des études sur le patrimoine biologique la biodiversité etc et se mettent en place aussi des études sur le patrimoine immatériel de façon aussi à se prendre le temps de définir un plan d'action sur cet espace là donc il y a vraiment une volonté de reprise de contrôle sur l'espace et là dans cette volonté là il y a la mobilisation d'une expertise biologique, écologique etc donc on peut très bien imaginer que cette question par exemple des espèces endémiques puisse apparaître mais au fond l'endémicité c'est pas tellement c'est pas le sujet au fond pour les gens localement c'est plutôt quelles sont les espèces importantes, emblématiques qui ont des valeurs rituelles etc donc les gens vont plutôt discuter de la tortue d'un certain nombre de requins pas tous c'est plutôt ça qui fait sens c'est les espèces qui ont une vraie signification l'endémicité c'est une variable qui est forcément vue de très loin localement le fait que ce soit endémique ou pas finalement on s'en tape un peu par contre la rareté ça peut être un enjeu si la rareté augmente donc là la difficulté ça va être là encore de trouver un point d'accord entre un point de vue très écologico-conservationniste très marqué justement par ces enjeux de rareté et endémicité avec un point de vue qui va être un point de vue local on peut appeler culturel si on veut mais juste local en fait et où la question d'endémicité ne sera pas forcément au premier plan et sera plus au premier plan des questions de c'est quoi l'usage ou l'importance en termes d'usage c'est quoi l'importance en termes de signification des espèces animales ou végétales et c'est un point intéressant à creuser ce signe parce que d'un certain point de vue aussi je peux repenser à la tortue les administrations des fois se retrouvent prises dans des espèces de dilemmes en termes d'incompétence mais d'incompétence structurelle où il s'agit la tortue est une espèce protégée sauf dérogation et dérogation c'est pour des fêtes coutumières donc des moments rituels importants donc on peut demander une dérogation et d'un seul coup les services de l'environnement se retrouvent obligés de jouer un rôle d'expert coutumier ou d'expert culturel ou d'expert de la coutume canaque en gros ils sont quand même bien emmerdés et c'est très compliqué de définir si un événement est culturellement important etc. donc ces enjeux là ils sont présents mais plutôt sur ces questions là à savoir de signification d'un élément de l'éco-sociosystème je n'aime pas du tout l'expression mais là c'est pour faire vite cette histoire de la tortue on me l'a répété très souvent et c'est vrai que c'est un très bon exemple de cette difficulté là mais en fait par rapport à la question en tout cas de la compensation au titre de la biodiversité enfin c'est une difficulté qu'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie c'est que en fait les espèces de faune ou de flore et les habitats les types de végétation etc. enfin les écosystèmes qui sont vrais pour lesquels la Nouvelle-Calédonie réellement est une zone de très très grande importance au niveau mondial bah typiquement c'est pas les tortues en fait ni les requins c'est plutôt des choses un petit peu ésotériques que effectivement même les populations canaques connaissent pas nécessairement parce que c'est c'est une approche très très scientifique très technique de la question de la conservation qui se focalise sur des espèces souvent mal connues par ailleurs mais et qui n'ont pas nécessairement un usage social reconnu non mais ce qui est intéressant c'est justement ça je suis d'accord avec toi ça correspond à ce que je disais juste avant mais en même temps les populations canaques se mettent aux normes ou en tout cas c'est pas se mettent aux normes mais utilisent aussi ce discours dominant aussi dans leurs négociations donc d'un seul coup si l'endémicité ça devient un levier qui peut être efficace dans une négociation bah on va parler d'endémicité ce qui veut pas dire que les gens sont complètement instrumentaux manipulateurs ils vont peut-être considérer à un moment donné que finalement c'est aussi un enjeu important mais donc il y a des c'est à dire dans une des diapos j'ai expliqué que finalement cette vision locale de la compensation comme comment dire élément structurant des relations sociales en mélanésie ça permet ou ça autorise les gens à essayer de prendre une prise de parole politique ou une participation politique en leur propre terme mais en leur propre terme ça veut pas dire uniquement leur propre terme au sens culturel du terme ça veut dire dans les termes qu'ils auront choisi entre guillemets enfin en fonction d'un rapport de force et les termes qu'ils auront choisi peuvent être aussi des termes qui viennent de l'extérieur qui viennent de l'extérieur de l'extérieur Sous-titrage FR ?